C'est imaginable qu'à Maurice, on puisse arrêter quelqu'un sans preuves et avoir du n'importe quoi, fabriquer une histoire pour venir arrêter quelqu'un. Je suis une citoyenne digne de ce monde, de vivre à Maurice en fait. Et je pense qu'il faut que la justice se fasse, parce que ce n'est pas possible qu'on arrête n'importe qui, n'importe quand sous des fausses accusations. Et je suis là pour rétablir mon honneur, ma réputation et mon image. Et aussi, si possible, montrer à ces gens-là qu'ils peuvent passer à du n'importe quoi. Je ne suis surtout pas raconté des histoires cousues de fil blanc et même la Côte-Cocon, on peut dire, parce que c'est vraiment grotesque. Voilà, merci. Vraiment, pour cette affaire-là, après la déclaration que Mme Brambini et M. Barbier vont faire, nous allons voir s'il y aura une politique de deux bois, de mesure, dans les arrestations, dans les charges provisantes à faire suivre. C'est un des meilleurs qui ont fait une vraie exonction récemment, et qui l'affaire est en cours, et qui va être rappelé en mars, les 10 juillet de janvier, déjà qu'ils appellent les autres, donc vous êtes une bonne petite killeuse, des poussants, vanéfi-david, tout ça, ils pourraient appeler en mars. Donc, il y a une bataille légale, évidemment, et on peut faire les choses comme il se doit. Mais nous ne sommes pas capables de capables de changer la vérité. La vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est l'équipe qu'il y a depuis qu'Alangadou est allée, et c'est l'équipe-là qui reste fidèle, qui reste sincère. C'est ça l'équipe-là qui est autour de moi, et c'est avec ça l'équipe-là, qui, pour nous, ils ont d'une paiement qu'on a une issue à part d'heure. Donc, évidemment, Alangadou, il n'y a pas de servir le nom, parce qu'il y a des gens qui enroulent la cour, qui vont dire, mais les PCF, le mouv' à travers les camarades-là, donc on ne va pas se laisser faire. Donc, contre nous, le travail continue, donc nous pouvons bien faire de manière qu'il y ait la vérité éclatée, et que tout retourne dans l'ordre établi.